Bien donc nous allons voir comment ajouter un réseau wifi à partir d'une borne wifi donc actuellement nous avons un petit réseau local composé de deux pc fixe un pc portable une tablette et un smartphone les deux pc fixe sont reliés grâce à des câbles rg45 ou ethernet par un switch nous allons donc ajouter une borne wifi pour cela il faut prendre un hub que l'on place à côté du switch on va renommer le hub par des wifi par exemple et je valide je connecte le switch au hub par un câble on s'aperçoit de suite qu'il y a un problème puisque les deux ports du côté du switch et de la borne wifi sont rouges en effet le câble qui est installé par défaut est un câble droit or pour connecter ces deux appareils ensemble il faut un câble croisé donc je fais un clic droit sur le câble et je choisis câble croisé là les ports deviennent verts donc la connexion est établi à présent je vais rajouter le wifi sur mon hub donc pour cela je vais choisir un port libre ici par exemple port numéro 4 et je vais faire un clic droit sur ce port j'ajoute port wifi et on voit que une petite antenne apparaît au dessus du hub signe que le hub est en wifi je vais maintenant configurer mon wifi donc pour cela je clique sur l'antenne je double clique sur l'antenne et ça ouvre donc une boîte de dialogue qui m'indique que le type de réseau est bien du wifi et me propose de donner un nom à mon réseau wifi donc ce nom on appelle aussi parfois ssid c'est le nom qui va apparaître sur les appareils quand on fera une recherche de réseau wifi ici par exemple je vais mettre wifi techno je laisse la sécurité en WPA2 c'est le cryptage de sécurité qui est utilisé aujourd'hui par contre je vais modifier la clé du réseau la clé du réseau c'est en fait le mot de passe wifi que je devrais saisir sur tous les appareils pour qu'ils puissent se connecter à mon réseau wifi donc je peux générer un mot de passe assez complexe ou alors je peux mettre un mot de passe moins sécurisé mais pour nos simulations il suffira par exemple 1 2 3 et 4 je valide voilà mon réseau wifi est terminé je peux vérifier tout a été bien pris en compte en double cliquant à nouveau sur l'antenne de la borne wifi je retrouve bien le nom de mon réseau wifi wifi techno et la clé du réseau que j'ai noté tout à l'heure